Alors voici un tuto pour vous guider un tout petit peu dans l'exercice 13 mais je vais le dire un tout petit peu. Alors l'exercice 13 c'est un exercice bac pour lequel là je vous donne uniquement la partie A et dans cette partie là vous avez une fonction dans laquelle intervient le logarithme néperien. On est dans un contexte économique où il va falloir faire attention aux unités. Centaines d'euros, centaines de pneus. Vous voyez par exemple qu'ici 100 pneus, 900 pneus c'est traduit par 1 et 9. Puis des questions arrivent. La question 1 concerne un calcul de dérivés. Et vous avez à démontrer que la dérivée va s'écrire sous cette forme. Vous devriez vous demander est-ce que c'est la première fois que je vois ce type de questions ? Est-ce que dans le chapitre 9 j'ai déjà fait des exercices où on me demandait dérivés et d'arriver à une certaine forme de ce type ? Comment s'appelle cette forme ? Question 2 on me demande de justifier des variations. Et toujours dans cette question on me parle d'une équation, on me parle d'un encadrement, puis d'un algorithme. Troisième question, on me parle d'un coût moyen annuel minimal. Est-ce que le mot minimal c'est un mot que j'ai déjà rencontré ? A quel endroit ? Comment je trouve un minimal entre guillemets ? Donc je reviens à la première question. Je vous dirais que pour ça il faudrait vous reporter à un autre exercice qui est l'exercice numéro 8. Pour la question de A je vous dirais qu'il faudrait la transformer en étudier les variations de petit f. Et dresser le tableau de variations de petit f. Non, pardon, il n'est pas complet. Et dresser le tableau de variations de petit f. Il n'est pas complet, on n'a pas rempli ça. Bon je vous dirais... Je vous dirais faites plus. Faites le complet parce que vous pourriez en avoir besoin pour la suite. De toute façon qui peut le plus peut le moins. Et qu'au minimum on vous demande ça, mais après rien ne vous empêche de remplir un petit peu plus. Petit b. Je vous dirais ce n'est pas la première fois. Petit c. Ce n'est pas la première fois. Par contre, revoir ce qu'est un encadrement. Ici on vous demande un encadrement au centième. Alors revoir ce qu'est un encadrement par exemple. Alors par exemple... Ça c'est ce qu'on appelle un encadrement à l'unité. Alpha sera un nombre compris entre 2 et 3. Maintenant, ça c'est un peu grossier. On peut dire... Donne un exemple d'encadrement au dixième. Je vous dirais par exemple... Alpha est compris entre 2 et 2,1. Donc au dixième, ça veut dire que la différence entre ce nombre et celui-là vaut un dixième. 2,1 moins 2 vaut 0,1 et ça c'est un dixième. Exemple d'encadrement au centième. Ça peut être par exemple 2,14 et 2,15. Parce que cette fois-ci, 2,15 moins 2,14 vaut 0,01 et vaut un centième. C'est une autre écriture pour un centième. Enfin c'est une autre écriture pour un centième. Ça ce sont des exemples. Ils n'ont rien à voir avec mon exo. Tout à l'heure, vous n'avez pas du tout trouvé ces valeurs-là. Rien ne vous dit que vous allez trouver ça pour Alpha. Enfin... Là, j'ai vraiment donné au hasard. Pour vous donner un exemple de ce que c'est qu'un encadrement à l'unité, dixième, centième. C'est la première fois qu'on le voit. Il ne faudrait pas que ça, ça vous pointe. Ce serait dommage. Petit D. Là, par contre, on n'en a pas fait beaucoup de ce type-là. Il y a des algorithmes qu'on déroule ainsi. Je vous conseillerais une présentation sous la forme d'un tableau. J'ai deux entrées qui sont X et Y. Et j'ai un temps que. Donc qui va correspondre à une condition vrai-fou. Donc ici, je vous dirais de présenter comme ça. Alors je ne sais pas combien il faut de colonnes. Et je mettrais X. Je mettrais... Alors je mettrais X en premier. Je mettrais X sur la deuxième ligne. Et je mettrais vrai ou faux. Y, X, Y. Et je testerais la condition Y plus grand que 5. Et je vous donne un peu le début. X, 1, 7,5, 1, 7,5. Donc ça, c'est pour la première. Et en fait, là, je peux dire que ma condition est vraie. Parce que mon Y, 7,5, est bien plus grand que 5. Ça veut dire que je peux rentrer. Donc ça, c'était ma phase d'initialisation. Et ensuite, je peux mettre en œuvre l'algorithme et boucler. Donc ça va transformer ma valeur de X. À X, je vais aller ajouter 1 centième. Et ça va transformer ma valeur de Y. On va me demander de calculer ça et de mettre ce résultat ici. Puis d'observer si ma condition est encore vraie. Et si elle est encore vraie, je vais recommencer. C'est-à-dire, je vais prendre la dernière valeur de X, c'est-à-dire celle-là. L'autre, de toute façon, elle a été écrasée, je vous rappelle. On ne garde pas en mémoire là. On efface. Je vais aller calculer la nouvelle valeur de Y avec cette formule. Donc, ma nouvelle valeur de X, ma nouvelle valeur de Y. Et je teste. Et puis, je m'arrêterai un jour, tant que deviendra faux. On verra quelle valeur numérique vous avez trouvée. Et puis ensuite, petit 3. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut rentrer dans l'exo. Il faut regarder un peu de quoi ça parle. Et je vous rappelle que vous avez aussi la correction qui est fournie sur le site de la PMP. Vous avez les annales. Corriger. Donc, vous pourriez regarder aussi vos solutions à cet endroit. Et je vous dis bon courage. Au revoir.